Bonjour, bonsoir, me revoilà à mois 18 2019 pour une nouvelle vidéo tuto qui ce coup-ci sera faite pour contourner les limitations de compte sur certains sites de ce type. Donc je vais vous montrer tout de suite déjà pour commencer mon adresse IP, voilà, publique bien sûr. Voilà, donc pour ce faire vous aurez besoin d'un VPN, de préférence premium. S'il faut que j'ai trouvé un crack sur internet, je vous renverrai sur une vidéo qui n'est pas de ma chaîne. Donc on est parti, donc moi comme VPN j'utilise, enfin bref, on est parti, donc voilà. Voilà, j'ai créé un compte, sachant que c'est l'adresse IP que j'utilise déjà pour un autre compte. Alors, on va voir l'inscription, normalement, il n'y a pas de problème. On va voir l'inscription, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, on va utiliser celui-là. Alors après, donc, vous allez sur votre boîte email, donc moi j'ai utilisé Yopmail. Plus de temps que ça charge. Voilà, hop, je valide. Donc voilà, là on peut retourner à l'accueil. Donc je me connecte. Et là, vous allez pouvoir voir que j'ai créé quand j'ai allé sur Créditer, Captcha. Voilà, tiens, voilà, vous avez déjà regardé WeCaptcha avec cette adresse IP. Le multicompte est interdit sur FCM. Donc la petite astuce pour contourner ça, c'est d'utiliser un VPN. Donc on va utiliser ce VPN-là. Donc on fait juste le temps qui charge. Alors, on va charger. Aucune adresse, pourquoi pas. Donc là, vous pouvez voir comment l'adresse IP commence par son neuf. Alors, qu'est-ce qui m'y arrive ? Ah ouais, moi je veux pas sortir de chien. Désolé pour ce petit problème. Là je m'ai posé et puis je reprends après. Donc là, ça a marché. Je suis sous celui-là. Donc on va pouvoir voir si l'adresse a bien changé dans quelques instants. Donc je recharge la page. Ça a commencé par son neuf. Son neuf, deux cent. Voilà, cent quatre-vingt-treize maintenant. Donc normalement, si je retourne sur le site, que je recharge la page. Et voilà, j'ai plus de message d'erreur et je peux faire mes points. Et voilà. Donc c'était une petite astuce assez rapide. Donc vous enverrez le lien de la vidéo pour pouvoir craquer le même VPN que moi. qui va jusqu'en 2018. Donc on a quatre ans quand même pour l'utiliser. Et d'ici là-bas, j'essaierai d'en trouver un autre. Allez, à bientôt. Bye bye.